Musique Bah, eh bien, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Dites-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Bon, super. Avec mon gros micro au bout du milieu, là. Eh bien, je vois que vous êtes assez nombreux, déjà. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Didier. Bonjour, Patrice. Bonjour, Obrigado. Bonjour, Martin. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Elodice. Bonjour, Maître Scalproin. Arribaud. C'est super. Pierre, Didier, Sébastien, Acacia, Mathieu, Bégonia, Curéa. Habitant dans la planète Terre. Ouais. Eud, Christophe, Arta, Michel-Anglade et Aurélien. Et un gros bisou à Arthur. Eh bien, comme ça faisait longtemps que je ne m'étais pas présenté à vous en live, je me suis dit que, bon, vu qu'on vient de sortir un nouvel épisode, ce serait peut-être le moment ou jamais. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous avez vu le dernier épisode ? Et si vous avez quelques petites remarques, je suis à votre écoute. toute critique constructive est toujours le bienvenu. Dites-moi ça. Eh bien, le bonsoir. Nous sommes déjà 59, dis donc. Alors moi, j'ai le... Ouais, merci Michel. Alors je crois que je suis un peu en décalé sur le chat. Donc je vous vois avec quelques moments de recul. Allez, j'envoie un petit cœur. Je ne sais pas à qui, ni comment ça fonctionne. Alors oui, effectivement, sur les marsupiaux, on ne trouve pas moult d'informations, hein, Arta. Effectivement. Et du reste, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'aborder ce sujet. En fait, à l'origine, j'avais l'intention d'aborder la mégaphone australienne. Mais je me suis dit que, avant d'aborder la mégaphone australienne, ça aurait été intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y avait en Australie. Et quand on parle d'Australie, eh bien, en général, et je parle de mammifères, bien entendu, hein, les marsupiaux, bien entendu. Et donc, quand j'ai commencé à rédiger ma feuille de route, que j'ai commencé à établir mon plan de bataille, on va dire, eh bien, je me suis aperçu que, évidemment, il fallait aussi que je parle un peu de ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Enfin, tout ça pour dire que, quelque part, cet épisode était une sorte d'introduction à l'épisode suivant, qui, lui, va traiter de la mégaphone australienne. Car, effectivement, vous êtes assez nombreux à me demander ça, et depuis bien longtemps. Eh bien, c'était bien, mais c'était court, comme dit Michel. Eh bien, disons que, eh, 20 minutes, c'est un format qui me convient très bien. Et, sinon, après, ça serait trop long, je pense. Bonsoir, Eric, bonsoir, le geekosaure. Alors, Bruno, qui me dit, à quand, une vidéo sur l'origine et l'évolution des chiroptères. Ouais, je pourrais noter, je pourrais noter. Du reste, savez-vous que j'ai été étonné, quand j'ai fait l'épisode sur les périssodactiles, d'apprendre que les chiroptères avaient des testicules. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils font partie du clade scrotiférin. Scroti, comme scrotum. Et j'ai été étonné, parce que, quand on voit un chiroptère, on ne s'aperçoit pas de suite qu'ils ont des testicules. J'ai été assez étonné. Salut, le geekosaure. Ah non, je t'ai déjà vu, toi. Abélis, avez-vous des livres conseillés ? Alors, Abélis, des livres conseillés, oui, j'en ai quelques-uns. Alors, attendez que je me retrouve. Poc, poc, poc. Je vais vous dire ça de suite. C'est ça. Eh bien, pour la... Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sandy qui valide Sous-titrage ST' 501 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 Papyrus Sous-titrage ST' 501 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 qu'il reste 8 milliards de comptes sur Terre. Je ne fais pas de bonheur. Ouais, paléontologie et cinéma. 300 euros, ils voulaient me donner NordVPN. C'est bon, quoi. Je vais me prostituer aussi. Brice, non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai plus Netflix. Je n'ai plus Netflix. Donc, je n'ai pas vu la série. J'aimerais vraiment la voir. Tout le monde en parle. Ça me rappelle l'antilope saïga, celle qui a une espèce de trompe, qui, jadis, étant dit, jusqu'en Europe, je me demande si aujourd'hui, il serait possible de la réintroduire. En Europe, il n'y a pas suffisamment de place. En Europe, il y a trop d'humains. Il y a trois loups qui se courent derrière, tout le monde de gueule. Il y a deux ours dans les Pyrénées, tout le monde de gueule. Bientôt, ça va gueuler parce qu'il y a des loutres. C'est bon, quoi. Non, non, non. La Terre appartient à l'homme. Il y a certaines espèces de dinosaures qui portent des noms de films comme Sur le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Je n'en connais pas. Mais je sais qu'effectivement, quand tu découvres une espèce, et pas qu'en paléontologie, j'ai travaillé une époque avec un gars qui vendait des insectes. Il en avait découvert deux ou trois qu'il leur a donnés, non ? Eh bien, tu peux leur donner le nom que tu veux. Il a trouvé le genre Tartampion et tu pourras lui donner ton nom. Le Tartampion Chauvonus, par exemple, tu vois. Perso, j'ai découvert la chaîne cet été. Conseil de mon frère. Il rappelle d'un tract de science. J'ai bouffé des vidéos pour rattraper mon retard. C'était super cool. Eh bien, Joss, t'as eu du courage parce que se bouffait 80 vidéos, 90 vidéos. Obrigado qui me parle de l'ornithorynque. Ouais. Il y a un animal assez époustouflant. Merveilleux, la mégaphone. Eh bien, on va voir ça bientôt. Du reste, je suis en train de me dire que je vais parler de la mégaphone australienne. Mais peut-être que vu que c'est pas non plus immense, peut-être que je rajouterai un peu d'autres choses. Ou alors, est-ce que ça vaudrait le coup que je fasse aussi un épisode sur la mégaphone américaine ? À savoir, je réfléchis. Pour le moment, je suis juste en train d'établir mon synopsis mais je n'ai pas encore le texte décrit. Que penses-tu de certaines espèces de dinosaures qui partent ? Pourquoi pas ? Je trouve ça plutôt marrant, c'est fun. Mais je crois qu'il y a plus de dinosaures ou d'animaux qui portent des noms de personnages politiques que de personnages de films. Pangolin, qu'est-ce qu'il me dit ? Il passe entre deux changements de couche. Merci pour ton travail, vidéo excellente, une passion communicative. Mon oeuvre youtubeienne. Merci beaucoup, Pangolin. Mon livre, 253 pages. Il ne faut pas exagérer non plus. Si j'aime bien écrire, c'est juste un exercice sur lequel tu pourrais travailler. Écoute, Patrice, si tu es toujours là, je suis preneur, ça m'intéresse. Tu commonnais mon email simplexpaleo arroba gmail.com Chris Robert, mon collègue pilote. Vu qu'on a beaucoup parlé de cinéma, cher simplex, quel est mon film préféré ? Les classicos Jurassicos Alien. Alors, les sorties Jurassic Park, j'avais déjà 30 ans. Parce que c'était nouveau, c'était une claque dans la gueule. Et après, ça a été Alien. Alors, le premier Alien, il m'a fallu des mois pour m'en remettre. Et je suis encore accro. Je suis encore accro à Alien. Là, je flippe parce qu'ils vont faire une série sur Alien. Une série qui se passe sur Terre. Je suis mort de trou. Ils vont encore faire une merdasse. Enfin, bref. Cela dit, Jurassic Park, évidemment. pareil. Comme j'ai toujours été un fan. Je suis un gros geek. Donc, j'ai toujours été fan de 3D. Et quand j'ai vu la première fois le Tyrannosaure, comme il avait sorti, la bave dans la gueule. La bave dans la gueule. Bon, c'est Spielberg. Alors, si vous devez être téléporté dans une époque de la Terre, laquelle choisirez-vous ? Que me dit MCP. Alors, attends, MCP, soyons pas idiots. La seule et unique. Je dirais dans les années 60. 1960. Tu sais, juste après la seconde guerre mondiale, dans ce qu'on appelait les 30 glorieuses, il y avait les yéyés. Le monde était tranquille. Tout le monde était content. Il y avait du boulot. Il y avait du pognon. Stop et fin. Parce que, ne crois pas que je vais te dire le trias, l'ordovicien. On n'est que des simples humains. On a des ongles qui n'existent pas. On a des dents, elles sont toutes petites. À toutes les périodes de la planète, toutes les périodes, on aurait été des proies. Donc, je ne veux pas être une proie. Donc, non. Non, je resterai au XXe siècle. il ne faut pas être fou. Moi, j'aimerais partir au carbonifère. Tu te retrouves au carbonifère, il te tombe ma chanson. Non, non, non. Ça va aller. C'est bon. Non, maintenant, on va dire un état fantomatique à ce moment-là où je crème des gueules. Comme si j'étais avec un casque vertuil en VR. je pense que toutes les périodes devaient être fantastiques. Mais moi, moi qui suis un homme de la mer, je te dirais le cilurien. Voir l'ordovicien pour aller voir ce qui se passait sous l'eau. Ça devait être féerique. Féerique. Venir à Shell. Excuse-moi, mais je ne sais même pas où c'est ça, Guillaume. Shell. Commune de France. D'accord. Non, mais c'est dans le nord, ça, non ? Pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'il me raconte mon ordinateur ? Ah bon. Shell. Qu'est-ce qu'on a autour ? Oh là, mais oh, oh, c'est à Paris. C'est à côté de Paris. Oh là là. Mais, quand tu vois le pognon que ça coûte pour se déplacer en France, je ne risque pas de venir à Shell d'aussitôt. Oui, t'es une zone qui a une petite question. Je creuse parfois des trous dans ton ordinateur. Oui, tu peux. Ah, pour y planter des arbres. Oui, d'accord. Et j'ai peut-être déterré sans le savoir des fossiles. Comment les reconnaît-on ? Eh bien là, il faut avoir un oeil averti. Parce qu'un oeil averti en vaut deux. À ce moment-là, si tu penses que ça peut être un fossile, rapproche-toi du muséum le plus proche de chez toi. Ou alors, tu prends des photos, tu vas sur YouTube, tu cherches des groupes de paléontologie ou de géologie et tu peux poser des questions. Ça arrive souvent. Il y a un temps de répondre. Il faut jouer à arc survival. Ouf ! Je laisse ce plaisir à mon collègue Cédric Jurassique. Moi, ce genre de jeu, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ornictorinck, un mégaphone en Europe. Oui, bien sûr qu'il y avait de la mégaphone. Mais attendons-nous bien, la mégaphone, il y en a encore aujourd'hui. La mégaphone, on appelle le mégaphone tout animal de plus de 45 kilos. Mais bon, je comprends ce que vous voulez dire. En mégaphone, on a encore des hippopotames, on a encore des rhinocéros, on a encore des éléphants, bien entendu. Et puis en France, on a des veaux, des vaches et même des cochons qui font plus de 45 kilos. Je ne fais plus de politique, je mange, c'est mes raisons. Le Mosasor, il était bien fait quand même le Mosasor dans le Jurassic World. Même si le film était vraiment mal fait, le Mosasor, bon, attendons-nous bien. C'était Godzilla, hein ? Ça passe le ré, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Ils l'ont fait gagner je ne sais pas combien de centaines de dizaines de mètres, mais il était vraiment très bien fait, quoi. Salle d'arcade, ah putain, c'est fou que j'oublie. Ah, la vieillesse, ah, la vieillesse. Les salles d'arcade, ah là là, je me rappelle, après le collège, ma mère me donnait deux francs et me portait un mobilette pour aller jouer à Space Invader. Doom. alors Doom, les gars, si vous saviez la gifle que j'ai prise dans la gueule le jour où je suis tombé là-dessus pour la première fois. Je n'avais jamais vu ça, jamais vu ça, parce que j'ai connu Doom avant de connaître Wolfenstein. mais quand j'ai vu Doom avant la première fois, ah, la vache. Ah, mais je suis tombé dedans. Les fossiles, c'est dans des roches spécifiques qu'on les retrouve. Oui, mais beaucoup de roches spécifiques. Quand même. Aiko qui me dit, ça fait quatre ans que tu me suis. Eh bien, merci, c'est gentil. Ça fait plaisir de te lire. Et ce Bnotica, ah ouais, ce Bnotica, c'est... C'est cool. Mais moi, comme je vous dis, je suis un homme de la mer. J'ai toujours été plongeur pendant longtemps. J'habite à 800 mètres de la mer. Enfin, bref, j'ai un rapport avec la mer qui est très fort. Et ce Bnotica, c'est tellement zen comme jeu. C'est fantastique. que j'ai adoré. Merci, Emilien. Une véritable pépite. Une petite pépite de 46 000 abonnés. Ah, le film. Oh, pauvre, le film. Quand j'avais entendu parler qu'ils faisaient un film sur Doom, j'étais comme un fou. Comme un fou. Mais quand j'ai su qu'ils allaient faire le film tiré sur Doom 3, la hype, elle est retombée. Pourtant, j'adore l'acteur, celui qui joue dans Star Trek. Je l'adore, cet acteur, qui joue aussi dans The Boys. Mais, et puis, il y a l'autre, celle qui fait sa soeur, comment elle s'appelle ? Celle qui joue dans la roue du temps. Elle est d'en faire, cette bonne femme. Mais bon, voilà, Doom, le film, tristesse. La faune de Madagascar. Ouais, aussi. Bon, c'est une faune, la faune de Madagascar, c'est une faune endémique aujourd'hui, mais il y a eu tant de temps, Madagascar est accrochée à l'Afrique, donc. Oui, Marie-Aquel, c'est Julien, dans le tracto-science, qui a fait tourner un truc comme quoi on aurait découvert un équidné qui était considéré comme disparu. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va vite pouvoir retourner le voir et essayer de l'exterminer. Ça arrive de temps en temps. Je crois que c'est sur un insecte, c'est arrivé aussi il n'y a pas très longtemps. Non, c'est cool. C'est cool, tant mieux. Comme quoi, la vie, elle a une résilience. C'est incroyable. Thomas, qui débarque du boulot. Salut Thomas. Petite question. Selon les toits, les traps du décan sont-elles liées à l'astéroïde de Yucatan ? Alors, il y a des théories, des théories, j'allais dire, des hypothèses qui disent que comme les traps du décan sont quasiment de l'autre côté de la planète par rapport à Sixthouloob, il y aurait eu un effet de rebondissement, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. peut-être, c'est possible, mais bon, qui suis-je, moi, pour m'affirmer ? Moi, je pense plutôt que les traps du décan qui ont commencé avant qu'arrive Sixthouloob ont été un élément qui a commencé avant. Ça a duré pas mal de temps, il y aura ça, si je me souviens bien. j'avais fait une vidéo là-dessus sur les traps du décan. Et puis, l'astéroïde est arrivé derrière, allez, belote et rebelote. Maintenant, est-ce que c'est lié ? Je pense que si, quand l'astéroïde s'est fracassé sur la planète, tu avais les traps qui dégageaient de la lave et du gaz et des poussières et tout ce que tu veux avec, au même moment, c'est sûr que ça n'a pas dû aider si on ajoute l'impact l'un avec l'autre, ça en remise nos couches. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'elles sont liées ? Je pense pas. Je pense pas parce que d'après ce que disent les chercheurs, les scientifiques, les trappes sont démarrées bien avant. Mais quand je parle de bien avant, je ne te parle pas non plus en millions d'années, mais quand même, je pense que c'est en milliers d'années. Ah ben, faire, évidemment, évidemment, évidemment que je suis toujours preneur pour des informations. Il faut qu'on se voit plus souvent, sans déconner. T'es à côté, c'est dommage. Un nouveau film alien, un nouveau film alien, ah t'es, paléontologie et cinéma, un film américain que j'ai adoré, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Le prédator indien, ouais, amer indien, qui s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle, The Prey. Un petit film, on n'en a pas entendu parler, il n'y a pas eu, enfin moi, au moins, je n'en ai pas entendu parler. Et d'un coup, ça débarque sur les écrans et on se prend une claque monumentale. Boah ! ça, c'était génial ça. Un nouveau film alien, alors, alors, il y a le réalisateur de, comment il s'appelle, comment s'appelle ce film ? District 9, le sud-africain, qui parlait de faire un film alien, mais je crois que c'était tombé, c'était tombé à rad. Mathieu Pizza, non Pizza Mathieu, bonne soirée. Emilien qui me dit si je pourrais vous faire découvrir des espèces du paléogène, du néogène et actuelle, australienne. On parlera de la mégaphone. À voir. On verra bien. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je ne sais pas de laquelle tu parles de réponse. Je suis tellement décalé que... Oh, je crois avoir vu le logo d'IC3 Clop. Il arrive un peu à la bourre, la camarade, là. Je suis tombé amoureux avec le docus sur la terre des dinosaures. Ah ouais, tu m'étonnes. Ben ouais, tu as entendu, sauf que c'est tellement petit, comme c'était je ne peux pas le mettre en plein écran. C'est trop petit. C'est dommage. Mais bon, oui, ça reste un truc qui a marqué son temps. T'en veux, toi, des noms de fossiles à coucher dehors. C'est lequel que... Oh, je ne me rappelle plus, le dernier, le petit gradant de sabre marsupial. le meilleur doc est celui... Ben ouais, mais je n'ai pas Apple TV non plus. Moi, je suis abonné à YouTube. Comme je suis un gros consommateur de YouTube, je me suis abonné à YouTube. Alors bon, je n'ai pas m'abonné à... Il fut un temps, j'étais abonné à Disney+, à Netflix. J'ai tout envoyé chier, je me suis abonné à YouTube parce que, voilà, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Eh oui, Wait in Zone, la qualité va en décroissance, c'est triste. L'argent, je suppose... Ah ben ouais, l'argent, toujours l'argent. Je bois un coureur, je ne fais pas de la pub pour Roli. Je ne suis pas sponsorisé par Roli, mais je fais de la pub pour Roli. C'est excellent ces boissons. Si vous n'avez jamais goûté, essayez, franchement. Alien a récemment été diffusé au cinéma à côté de chez moi. J'aimerais bien le revoir au cinéma, moi, Alien. Franchement, c'est un truc que je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas de cinéma où il repasse des films à grands spectacles. Les Star Trek, j'aimerais bien revoir au cinéma. Je suis un fan de Star Trek, bien entendu. Un inconditionnel. Ah ben voilà, Guillaume, bravo. Sorion Ops, Aïd Ossoron, Dracorex. Alors, Dracorex, je ne sais pas si ça veut dire un vrai... Ogvartier, peut-être. Parce que Dracorex, je crois que c'est plus vieux que... que Harry Potter. Dracorex, je crois qu'aujourd'hui, il est même plus considéré comme valide, je crois. Ça serait un parasauro... Parasaurofus, non, un pachycéphalosaure. Juménile. À vérifier. Attends, attendez, je regarde si mon bestio, il est tout gros. Excusez-moi deux secondes. Allez, viens ici. Allez, vagabond. Ah ouais, c'est Gracorex, le cochon. Allez, bouge. Bon, ben, effectivement, il est toujours dehors. Il ne veut pas rentrer. Mais à la fois... Malbête, je ne comprends pas trop la DAOC aussi, tu as passé du temps, je ne comprends pas. Oui, Tinson, je me suis bien fait des crises de paranoïa dans Subnautica, parce que quand tu vas vraiment au fond, pourtant, j'ai fait pas mal de paléontologie, de spéléologie aussi, mais dans Subnautica, il y a eu des moments... Merci, J'ai bégonien. Bye bye. On ne va pas tarder, nous non plus. Quelle heure il est, là ? 11h30. J'avais dit, il va apparaître jusqu'à minuit, hier. Eh, V. Comment arrive-t-on à différencier les animaux à 100 francs et à 100 chauds à partir d'un fossile ? Eh ben, en premier, on regarde qu'est-ce que c'est, et en fonction de ce que c'est, si c'est un reptile, on va te dire, ça, ça me froid. Mais bon, là, tu vois, voilà, ce genre de questions, moi, je mets un bémol dessus. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas biologiste, donc, je préfère, ce genre de questions, je préfère les poser à des scientifiques. Quand je ne sais pas, je préfère me taire que dire des conneries, quoi. Guillaume, bonne nuit aussi. Et voilà, IC3Clop, bonsoir, bon live, bien sûr, c'est maintenant que tu arrives, toi. Et ta sorcière de copine, elle n'est pas dans le couet, elle m'a encore bien fait rire aujourd'hui. Martialis, c'est vrai qu'un, ah ouais, la fourmi de mars qui a été découverte au Brésil. Maria qui demande, qu'est-ce qui t'a parlé en premier, le poumon ou la pâte? Alors, il faut que je me concentre, quand même. Ben, ça va être tendance à penser au poumon, je ne sais plus exactement si les thémnospondyles, ils avaient des poumons ou s'ils avaient... Ouais, je pense que, je dirais que c'est le poumon. Je dirais que c'est le poumon. Il ne s'y a même pas les ontologues dans la salle qui me répondent, à voir si j'ai bon. Bonsoir Alain. Pré, voilà, Pré. Il était bien ce film. Neil Bukamp, voilà, c'est ça. C'est bien Aurélien, c'est bien lui. Le petit donosaure en la vallée des merveilles. Non, je connais le nom mais je n'ai jamais vu Nico. Ce n'est pas ma génération. Ça, c'est un peu comme mes musiciens qui m'appellent Denver. Bon, moi Denver, le petit donosaure, non, je n'ai jamais regardé. Ce n'est pas ma génération. Paléanthologie et cinéma. PC, je vais t'appeler PC, c'est vrai, j'avais dit. C'est quoi Odyssée ? Je crois que c'est une plateforme de... comme YouTube. Alors, Créate, le club des théropodes, vous parlez de Roméo Zoridé. J'ai fait une vidéo mais ça remonte à 1000 ans. Mais, si tu regardes dans les playlists, ou que tu remontes un peu... Bon, ça devient de la paléontologie. C'est des vidéos qui doivent avoir 6 ans. Mais, j'avais fait une vidéo sur les droméosaures. Voilà, Nico, tu vois, Dracorex et Stygimoloch seraient des pachyphalosaures plus jeunes, exact. Ah, Aurélien, je ne connais pas ça. What Studio s'appelle Raka et Sir Gounet ou whatever. Eh bien, justement, quand il avait envisagé de faire un alien, il avait demandé à Sigourney si elle était partante et elle avait dit oui. Mais bon... Ah, la sorcière, elle est là ! Ah là là ! S'il avait su, je serais vendu ! Ah, ben oui, ben oui, sorcière ! Ben oui, on arrive à la fin. Décidément ! En tout cas, bon, très heureux de vous voir ici, toi et ton copain de DC3, là. Ça, c'est l'équipe de Jack Horner qui avait fait cette étude. Là, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça y est, je repars. Désolé. Créate, il a fait une vidéo sur Hétéropod, mais assez ancienne. Ouais, effectivement. Pour faire le jeu Alien Isolation ? Ah oui, bien sûr. Enfin, je ne l'ai pas joué. J'ai commencé à la jouer. C'était trop angoissant. Donc, j'ai regardé un copain qui joue. Vercomaille 22. Enfin, un copain. Ce n'est pas un copain, je ne le connais pas. on se parle de temps en temps, mais c'est un youtubeur. Enfin, c'est surtout, il est sur Twitch. Et il l'a fait. Et effectivement, sacré sorcière. Bonne nuit, Emilien. Ah ben, tu m'étonnes, PC, s'il sorte un film Alien. Mais bon, les derniers films Alien, enfin, le dernier, je ne suis pas allé le voir. Honnêtement, je me suis fait avoir une fois, je ne suis pas retourné deux fois. Après, il y a des poissons à pâte et des serpents sans pâte. Il y a aussi des serpents à pâte. N'oublions pas que les serpents sont des animaux qui ont perdu leurs pâtes. Allez, Patrice, bonne nuit. allez, on va y aller là, il est minuit, presque minuit, 11h30. d'ici, une plateforme libre-accès gratuite, voilà. Ah ben, voilà, on arrive au bout, on arrive au bout. Bon, eh ben, je vais faire quand même un petit programme, mais non. et la prochaine fois, j'aurais voulu qu'on délire ensemble sur ce truc-là. Je vous en parle vite fait. Je voulais qu'on déblaterne sur ce truc-là. C'est... Eh, non, c'est ici, pardon. C'est assez délirant. l'arbre de la vie. Et au plus, on zoome, au plus, on zoome, et au plus, on voit les choses. Mais bon, on en parlera la prochaine fois. Bon, vu qu'apparemment, ça ne vous abîme plus, qu'on fasse ce petit live. Donc, voilà. Donc, alors, conclusion, ce que j'en retire de ce live, c'est que vous trouvez que faire des intégrales des épisodes, c'est une bonne chose. C'est cool, tant mieux, voilà. Donc, je sortirai, ferai en mesure. C'est une bonne chose. Et, que vous êtes portant pour faire des lives plus régulièrement. Donc, écoutez, deuxième chose, je note. On fera des lives un peu plus régulièrement, alors du coup, alors moi, ce qui m'arrange, c'est le mardi, j'espère que ça vous marche, ça vous arrange aussi. Et on fera ça comme aujourd'hui, du 20h30 à 11h, 11h30. Ce sera parfait. Sorcière, j'ai un discord, mais je ne sais pas m'en servir. Je ne sais pas m'en servir. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Mais, ouais, je vais essayer de voir. Eh oui, Eiffel, c'est Eiffel qui me l'avait monté, ce Discord. Mais je sais, non seulement, je suis un YouTuber en bois, mais alors, je suis un discordeur en bois des îles. Bon, écoutez, là, on est à 14h. Mon Dieu, on est bientôt à la fin du mois, au secours. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouvera, je ne sais pas, d'ici 15 jours. En fait, on ramène 60 ans ensemble en live. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, enfin, en tout cas, voilà, ça m'avait vachement fait plaisir. Ça m'a vachement fait plaisir. Ça m'a bien détendu, comme vous avez pu le constater. C'était cool. Et en plus, vous m'avez fait gagner 15 euros ce soir. Alors là, royal. C'est sympa. Merci vraiment. C'est vraiment, c'est cool. C'est cool. Et c'est surtout sympa, c'est pour vos commentaires dithyrambiques. Non, non, TikTok, même, non, c'est bon, non, non. Je vais réfléchir aussi à faire des shorts, mais je ne sais pas quoi raconter un short. Mettre des extraits de vidéos dans un short. Il y en a qui font ça, mais bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je cherche des concepts, mais bon. Enfin, voilà quoi, chers amis. J'espère que vous aurez bien assez un bon petit moment à ma compagnie. Et si tel est le cas, on se retrouvera la prochaine fois. Par contre, j'ai compris comment annoncer sur YouTube un live. Donc, en théorie, si je dis que je vais faire un live demain soir, vous devriez voir une vignette apparaître pour dire qu'il y a un live qui est qui est, pour comment dire, qui est programmé. comme ça. Ma foi. Créate qui me demande si je suis ouvert pour un apéro et un de ces jours. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bien entendu. Bon, allez, va, coup de barre. Je n'ai même pas encore mangé, moi. Eh ouais, je donne de ma personne. Bon, sorcière, IC3, c'est vraiment dommage que vous arrivez si tardivement. Je suis, je suis tout triste. Voilà. Je suis tout triste. Eh bien, sur ces belles paroles, chers amis, je vous souhaite, comment je dis, non, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501